L'errance de diagnostic en fait partie et c'est l'un des grands combats de l'AFM. Et justement pour en parler, nous sommes avec Mika et puis on a la chance d'avoir sur le plateau Ivy. Salut Ivy ! Tu vas être un petit peu fatiguée, bon je ne vais pas t'embêter. Un petit peu, on s'est vus hier il y a juste quelques heures. Un marathon pour tous les deux. Et puis il y a plein de monde et tout, mais ça va être cool, ça va bien se passer, puisque tu es accompagnée de ta maman, Margot Lanurien, bonjour. Bonjour. Le papa, Tony André. Bonjour. Bonjour, et Laurence Fèvre, vous êtes généticienne, clinicienne, chercheuse et coordinatrice du centre expert au CHU de Dijon. Bonjour et merci d'être parmi nous. Bonjour à vous. Bonjour à tous et Ivy, je crois que tu es quand même en train de voler un petit peu la vedette à Mika aujourd'hui. Elle a bien raison. Elle a bien raison. Absolument. Et en tout cas, nous on est ravis qu'Ivy soit parmi nous. Margot, Tony, que pouvez-vous nous dire de la maladie d'Ivy ? Alors Ivy, elle est atteinte d'une maladie neuromusculaire qui est pour l'instant pas identifiée. C'est-à-dire qu'on a fait tous les tests génétiques, en fait, qui sont dans le parcours, on va dire, classique, voilà, et qui sont tous revenus négatifs. Donc il n'y a aucun gène qui a été mis en cause dans ces symptômes. Pourquoi est-ce que c'est si difficile, Laurence Fèvre, de mettre un nom sur... Parce qu'on a des symptômes, on parle de groupes de maladies, on teste. Pourquoi c'est si compliqué d'avoir un nom de maladies spécifiques, parfois ? Alors parfois, parce qu'effectivement, on a eu des progrès absolument révolutionnaires depuis 10 ans avec l'accès au séquençage du génome. Il permet maintenant de faire des diagnostics pour 60% des enfants à peu près. Il y a un accès par les nouveaux plans ministériels, comme le plan France Médicine Génomique, qui permet d'avoir un accès depuis 2019 dans tous les hôpitaux en France. Donc dans les faits, on a fait un progrès absolument gigantesque. Maintenant, effectivement, on a des situations où le séquençage du génome ne permet pas de répondre et où on va devoir aller sur des techniques de recherche pour aller plus loin. Actuellement, on estime qu'il y a à peu près 25% des personnes qui mettent jusqu'à 5 ans pour obtenir un diagnostic. Minka, vous saviez qu'on avait tant de mal à diagnostiquer ces maladies rares, qu'il y avait autant d'enfants, avec des parents inquiets, de la souffrance au quotidien, qui veulent savoir ce qu'ils ont pour espérer avoir un traitement, mais qui sont dans l'errance diagnostique. Et ça doit être tellement difficile à vivre ça. Je ne peux même pas imaginer. Est-ce que, et une question, est-ce que maintenant le temps pour découvrir, est-ce que vous êtes en train de découvrir de plus en plus et de plus rapidement les maladies qui manquent ? Oui, alors chaque année, on a à peu près plusieurs dizaines de nouveaux gènes qui sont identifiés. Et ça, c'est grâce aux dons ? C'est complètement grâce aux dons et grâce aussi à une communauté internationale assez incroyable qui travaille vraiment tous ensemble de concert dans ce domaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?